Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Norman Warren intitulé « Questions sans réponses ? Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Que se passe-t-il après la mort ? Autant de questions qui se posent à nous. Cette brochure y répond avec clarté et honnêteté. Nous lisons les premières pages de cet ouvrage. À quoi bon ? Jacques avait trimé toute sa vie. Il venait de prendre sa retraite et nous nous en promettions beaucoup de plaisir. Et voilà qu'il est mort. À quoi bon tout cela ? Je me le demande. Nous avons mis cet enfant au monde. À quoi bon ? Il n'en fait qu'à sa guise. Jamais un merci et le comble. Il a maintenant la police sur le dos. Mariés depuis deux ans, nous faisions des économies pour acheter un petit logement. À quoi bon ? Alors que la vie semblait nous sourire, un beau jour, ma femme a filé avec un autre homme. J'étais un élève studieux. J'ai réussi à tous mes examens. À quoi bon ? Je n'arrive pas à trouver du travail. Nous avons dû patienter huit ans pour avoir un enfant. À quoi bon ? Aujourd'hui, notre petite fille se meurt d'un cancer. Du train où vont les choses, un jour ou l'autre, tout va sauter. À quoi bon vivre alors ? Métro, boulot, dodo, rien d'autre dans ma vie. J'en suis écœuré. À quoi bon continuer ? Quel est donc le sens de la vie ? Pourquoi suis-je sur terre ? Dieu existe-t-il ? Et si oui, s'intéresse-t-il à moi ? Qui suis-je ? Tant d'aspects de la vie me paraissent aussi irréels qu'un rêve. Par moments, je me surprends à me demander Qui suis-je ? La vie a-t-elle un sens ? Pourquoi suis-je sur terre ? Autant de questions qui se posent à nous. Cette brochure illustrée y répond avec clarté et honnêteté En annonçant la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés Et ressuscité d'entre les morts, nous accordant le don de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. En effet, quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom, c'est-à-dire de la part de la personne même de Jésus, le pardon des péchés. Acte 10, verset 44 Dieu lui accorde alors aussi le don du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13, Galates 3, verset 13 à 14 Venant vivre et habiter dans son cœur, dès maintenant et pour l'éternité, jaillissant de son sein comme des fleuves d'eau vive. Jean 7, verset 37 à 39 Cet ouvrage de très bonne facture, très bien pensé, donne une bonne base à la vie spirituelle, donne des réponses sur Dieu, sur Jésus-Christ, sa vie, son message, son œuvre, sa personne, sa mission et le salut qu'il nous apporte. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque chrétienne.fr, site où nous avons déjà assuré la réédition numérique de 1300 ouvrages épuisés et non réédités que nous remettons gratuitement à la disposition de chacun sous forme de book. Téléchargeable en Word ou en PDF Mon projet consiste donc à remettre à la disposition de chacun les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Des centaines de téléchargements ont lieu dans le monde entier chaque semaine, montrant qu'il s'agissait là d'un besoin et que ce ministère est béni pour des centaines de gens qui trouvent là une occasion de ressourcement de leur vie spirituelle et répondent à leurs besoins. Alors que Jésus reprochait au docteur de la loi dans Luc 11, verset 52, Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Le projet de ce site internet médiathèque chrétienne.fr vise à redonner la clé de la connaissance et de mettre à la disposition de chacun tous ces ouvrages riches du point de vue de la foi, de la connaissance, de la Bible, de la relation avec Dieu et Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il y a vraiment tout un approfondissement qui vous est loisible d'avoir et de connaître en tirant profit de ces richesses d'ouvrages épuisés et non réédités qui sont à nouveau remis à votre disposition. Alors, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque chrétienne.fr, tout attaché, d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur livre à télécharger. Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Norman Warren, vous cherchez à W. et une fois trouvés questions sans réponses, vous cliquez sur télécharger en Word ou en PDF. Puis, nous présentons l'ouvrage, ainsi que des liens de recommandation ou des liens vers des playlists que nous vous recommandons. Playlistes d'ouvrages, tous téléchargeables encore à nouveau sur médiathèque chrétienne.fr. Nous avons numérisé aussi l'autre ouvrage de Norman Warren. Une fois assuré, nous vous en communiquons le lien de téléchargement, ainsi que le lien de nombreux ouvrages ou le lien vers de nombreuses autres playlists qui ne manqueront pas de susciter votre intérêt. Le lien de téléchargement de chacun des ouvrages présentés dans ces playlists se trouve dans les descriptions de chaque vidéo ou en vous rendant directement sur le site internet médiathèque chrétienne.fr. Puisse le Seigneur vous bénir dans la recherche de son nom, de sa face, qu'il puisse se révéler à votre cœur et vous communiquer la révélation de sa parole, la soif et l'amour de son nom. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501